Les essentiels du Sénat Réaffirmer la stratégie française pour l'Indo-Pacifique Centre névralgique de la planète, l'Indo-Pacifique héberge 60 à 75% de la population mondiale. Cet espace concentre les trois quarts des réserves mondiales de matières premières critiques et pourrait représenter plus de la moitié du PIB mondial en 2040. Dans cette zone, le déficit de régulation et l'absence de consensus multilatéral sur les conditions d'accès et d'utilisation des espaces communs favorisent l'exercice des rapports de force entre États ou à l'encontre d'acteurs non étatiques. La France, comme l'Union européenne, sont dotées d'une stratégie pour l'Indo-Pacifique. Mais la stratégie française est-elle à la hauteur des ambitions affichées par la France d'être une puissance stabilisatrice, si loin de son territoire métropolitain ? Dans leur rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Cédric Perrin et Rachid Temal dressent six recommandations visant à rendre plus opérationnels, plus efficaces et mieux lisibles les stratégies françaises en Indo-Pacifique. L'Europe et la France, qui se situent désormais en périphérie du nouveau centre du monde, auraient tout intérêt à décentraliser leur conception de l'espace Indo-Pacifique, font valoir avant tout les rapporteurs. Cette nouvelle vision permettrait de déployer une stratégie plus agile, pilotée au bon niveau politique, dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions et co-gérées avec nos Drôme-Com. La Chine est de fait l'acteur qui structure les stratégies Indo-Pacifiques, ce qui pose la question du maintien des postures d'équilibre de type troisième voie que défendent la France et l'Union européenne. Dans ce contexte, la stratégie française doit tenir compte du positionnement chinois, de son agenda et de sa volonté de s'affirmer première puissance mondiale. Si elle veut consolider une position forte, la France devra réaffirmer les valeurs qu'elle défend, telles le multilatéralisme, la libre navigation, l'état de droit et les droits de l'homme. Le rapport suggère de distinguer quatre zones d'action spécifiques pour mieux associer les pays concernés. L'océan Indien Occidental, l'Indo-Pacifique Central, le Pacifique Sud et le Pacifique Oriental. Le Pacifique Sud, Taïwan et l'Amérique latine se trouveraient ainsi mieux intégrés à la stratégie Indo-Pacifique française. Afin d'opérer à échelle pertinente, le rapport propose d'organiser le pilotage politique de la stratégie de la France pour l'Indo-Pacifique en nommant quatre secrétaires d'État en charge des zones identifiées. Il serait responsable de la mise en œuvre d'une feuille de route détaillant objectifs, calendriers et moyens humains et financiers. Pour acclimater la stratégie Indo-Pacifique, il est nécessaire d'impliquer les drômes comme à l'application des décisions. Concrètement, le rapport envisage la création d'une délégation commune dans les négociations entre le pouvoir exécutif français et les autorités des territoires français. Par ailleurs, afin de crédibiliser la stratégie de défense de la France dans l'Indo-Pacifique, les rapporteurs insistent sur l'importance de doter les forces armées des moyens suffisants. À l'échelle de l'UE, la stratégie Indo-Pacifique pêche notamment par manque d'articulation des politiques sectorielles entre elles, par inadéquation des objectifs des pays membres entre eux. Pour y remédier, le rapport préconise d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de cette stratégie. Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Sénat.